Et j'en profite de l'occasion pour vous dire, pour dire aux populations de Louges de prendre acte de cette situation. Aujourd'hui, il n'est pas recommandé de construire une maison, d'y déposer des matériaux et des meubles de valeur et de les laisser sans occupants. Je pense que si vous avez investi des millions pour une maison, il serait nécessaire de s'entourer des garanties pour la garde de ces biens. Il y a des quartiers qui sont aujourd'hui, des quartiers périphériques, et qu'aujourd'hui, il y a des maisons neuves. Et dans ces maisons-là, ils sont déposés ces matériaux-là. Donc j'appelle l'attention de ces populations-là, notamment les Mourou-Mourou, qui construisent ici des maisons et qui les laissent sans occupants, sans gardiens. Je pense que ça, c'est un peu attirer la responsabilité de ces personnes-là. Le deuxième point, c'est d'attirer également l'attention du voiginage et de les instruire pour qu'il y ait cette culture sécuritaire de dénonciation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas habiter avec une personne. Vous voyez que sa maison est en train d'être défoncée. Vous dites que moi, je ne suis pas intéressé par cette situation. Les numéros pour rejoindre le commissariat sont à la devanture. Vous nous appelez et que à tout instant et à tout moment, les éléments sont prêts à intervenir. Donc nous appelons également l'attention des populations par rapport à cela. Et le dernier point, c'est par rapport aux personnes qui ont été interpellées à Dakar, à l'aide de la issue de Dakar, que ces personnes-là, qu'il y ait cette attention. Parce que nous ne pouvons pas constater que vous êtes, que vous, l'acquisition de ces matériels-là, avec l'acquisition de ces matériels-là, avec une certaine valeur qui est un peu dérusoire. Je pense que cela, il faut également attirer l'attention de la population. Parce qu'aujourd'hui, on fait appel à des, comment dire, les conteneurs. Et même si vous acceptez ça, il faudrait quand même s'entourer de certaines garanties. Donc il faudrait nécessairement que ces personnes-là essayent d'acquérir ces matériels avec une valeur raisonnable. Je pense que grosso modo, c'est le point qui devait être fait. Je pense que c'est le point.